Allez, c'est parti ! Le truc c'est que si je start avec un bouclier, je réduis mes chances de le tuer déjà que le seul moment où je peux faire quelque chose c'est peut-être le tuer avant son premier bac. Mais vu qu'il joue poigne avec ça, il aura une très bonne phase de lane et je risque de me faire out trade vu qu'il a poigne. Je vais quand même faire ça parce que... Avec l'arme de Doran, j'ai peut-être une chance de gagner alors qu'avec bouclier de Doran, j'ai perdu à 100%. C'est juste que j'ai perdu plus tard. Oh vas-y les gars ! C'est trop nul aujourd'hui ! Des gros mouns d'autofils contre des OTP Indali, des first pick top Trindyne to Malphite. Des free wins qui sont jetés au bout de 35 minutes. J'ai qu'une toute petite victoire aujourd'hui. Et même si je l'ai gagné, j'ai perdu beaucoup d'énergie vitale dans cette game. C'est quoi le meilleur matchup en première game du jour ? Maoké ou Malphite ? Ah Maoké parce que c'est vraiment, mais alors vraiment de la merde. En plus d'être tranquille à lane contre. Alors que Malphite c'est totalement viable et c'est même fort dans beaucoup de matchups. Genre Trinda. Putain mais c'est Trinda dans Malphite Wukong. L'autre il a son passif qui lui donne 600 d'armure. Ok, NP. Ne pas sur-analyser la game. Je vais faire ce que je peux. Je vais faire juste ce que je peux et on verra. Parentable que je continue avec les clips qui arrivent je pense. Ah Potion plus Cookie. Ok c'est pas mal ça. En plus je lui deny son passif. Et bon il s'en branle, il va juste sustain, il va revenir en achetant une étoffe et il aura 10 000 d'armure. C'est presque pas exagéré. Le truc c'est qu'il a juste ta potion de corruption en perma cookie dès que ça se corse un peu et quand il en a plus il revient en TP. Et il est tranquille parce que ça lui aura assuré tout leur lit. Ça va faire un abatteur hein. Et c'est de rentabiliser sur quelque chose. Je peux potentiellement et encore hein. Menacer Jinx. Mais menacer Jinx en me faisant potentiellement bump 3 fois par teamfight couplé à Léona à côté qui a augmentation glacial. Et si Jinx prend une assist Helmutrun. En fait j'ai pas eu envie de blind pick Garen parce que Garen s'expose à des counterpicks bien plus durs. En fin de date je peux te prendre des counterpicks durs mais même dans les counterpicks durs tu peux farm et pas te faire farm. Alors que Garen si je me retrouve contre un truc ingérable c'est trop flippé de faire ce pick un Garen. Mettons je me retrouve contre un main top il pick Na ou... Ou il a vraiment envie de me faire chier de pick Vayne ou Darius ou des trucs comme ça c'est... Je me fais vraiment détruire, je me fais farmer. Putain. J'ai pas la team qui gagne. C'est littéralement mon seul espoir d'avoir la team qui gagne. Ah je crois que ça gagne vraiment pas hein. Ah ça gagne pas du tout hein. On va revenir avec des tabis. On va revenir avec des tabis. On va revenir avec des Berserks. On va revenir avec des Berserks. Ça va. Non ça va pas, je suis Trynda contre Malphite et ma team perd. Je vais taper des creeps pendant 20 minutes. Et FF. Et le truc c'est vu que mon... Encore quand tu joues... Tu vois ce matchup là et ton jungle mettons c'est Evelynn ou Nida ou Talia. Enfin jungle AP quoi. Ça va. Tu peux bait le Malphite dans ton jungle et... Et jouer sur ça. Là c'est un Viego. Y'a absolument rien qui peut l'emmerder en top jungle. Il est béni. Il a une lane gratuite et il sait qu'il peut pas mourir sur les gangs. Sa vie est trop bien. Je suis jaloux. Je suis jaloux en fait. J'aimerais qu'on inverse. J'aimerais que ce soit moi qui joue Malphite là. Qui joue Malphite dans Trynda Viego. J'arrive à avoir un petit lead de CS. Mais bon c'est un peu normal. J'ai un abatteur. Mais à quoi bon ? Dans ce matchup t'as 3000 gold d'avance tu perds quand même en side. Je ne peux que prier des bons setups où je peux tuer la Jinx. Ce qui pourrait me rendre un petit peu utile. Attention ! Ah ! J'aime bien. Attention ! Tu es dans une lane avancée contre Tryndamere. Tu vas peut-être te faire alliner et mourir. On sait pas. Imagine faire ce matchup sur le 10... Sur quoi le 12.10 ? Quand ils n'avaient pas rebuff la sustain de Trynda. Je pense que tu deviens zinzin. Tu fais une fois le matchup tu deviens zinzin. Ok il a déconné. Ok il a déconné. J'ai réussi. Oh quoi ! Ça va il est pas le coup que je flash. Non mais c'est bon. Bon bah les gars j'ai gagné le matchup. On peut m'applaudir bien fort. J'ai réalisé un exploit surhumain. J'ai gagné Trynda contre Malphite. Malheureusement, non pas le jungle, non pas le mid. Mais bien le support m'a récupéré. Bon avec les tabis c'était possible là. Avec les mailles du gardien en plus. Ça va être quelque chose. Et moi j'ai une sauna de carry qui se fait out farm. Alors que la Léona est partout sur la map. Il line en 2v1, ils se font out farm. Et mid lane qui perd en 1v1. Bon c'est pas vraiment du 1v1 étant donné qu'elle avait pris un lead avant que ça arrive. En vrai, solo kill, plaque, abatteur, out farm. C'est une belle performance pour le moment. Faut que je fasse un kraken. Un kraken c'est obligatoire. Oukong, Léona, Malphite. Si je veux espérer faire des dégâts il me faut au moins ça. Galeforce c'est hors de question cette game. Mais. 42. J'ai regardé, 42 les auto attaques. Alors que je suis feed. J'ai 190 dadés. Oh. Après à quoi bon décale, l'action est déjà gagnée pour eux. J'ai 1, 2, 3, 1. C'est tellement cool. J'ai 4, 3, 4, 1, 2, 1. J'ai 4, 3, 1, 1. J'ai 4, 2, 1, 1, 2, 1. J'ai 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Si je back j'ai l'abatteur J'aurais pu jouer la plaque sous ses yeux mais bon Là je veux dire j'ai le kraken Je préfère back pour l'abatteur Ah le kraken bordel Oh ça me rend très 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 heureux un dragon X-Tech Attaque speed, haste, tout ce que tu veux sur Trin C'est vrai que le kraken a été nerf Ah ben en nerf je l'aurais eu ce creep avec cette auto Il va peut-être multi à peinir bien Ouais Le truc c'est que je sais pas s'il y a des gens avec lui Je pense que mon gosse pour mettre sa toile aussi low c'est peut-être Ok J'avais pas envie de claquer l'ulti en fait Non Ok Non bard Un slow sur elle Incroyable Ouais j'ai pu taper avec l'herald Avec le kraken c'était bien C'était bien j'ai bien aimé perso Bon bah j'ai bien fait d'avoir regardé mon ult Je sais pas si j'aurais du flash par contre En vrai c'était pas mal parce que du coup ça a forcé de l'ulti du malfit avant cette phase de fight J'ai sa tour J'ai deux niveaux Il vient de me ward Oh c'est pas bon ça Il va peut-être me blind ult Il y a peut-être le woukong qui vient vers moi Parce qu'il a vu que j'ai canalisé un récol là-dedans Ok ça a l'air d'être bon Bon j'ai les navoris qui arrivent Comment Comment t'as 50 CS de retard Vous avez là une en 2v1 Ça me dépasse Ouais malgré le buff de l'ulti Je dois le prendre au niveau 11 et au niveau 16 maintenant Depuis le nerf qu'il y avait eu il y a longtemps là Bon c'est pas plus mal C'est plus un comme ça en vrai C'est pas normal un champion qui prend pas son ult Au niveau 11 et 16 Il arrive à faire un trade kill en 2v1 C'est pas mal On sait pas où est le woukong J'essaie de lui gratter des procs de Kraken Je devrais reset pour les navoris C'est trop important sur mon champion On pourra peut-être jouer le Drake Je sais pas je vois pas à quoi la Sona va servir en fait On a une Sona niveau 10 Contre une Jinx niveau 12 Elle se prend 50 creep On a pas d'AD carry du coup Et l'autre foupon qui flash pour m'anticiper Et bien elle avait encore le flash après le team fight Je pensais que le Victor allait plus follow up que ça aussi Il avait ce foutu air de up Je crois qu'il se rend pas compte de comment je suis feed Si il se décidait à go comme un bourrin avec moi Je suis sûr qu'on en tuait deux Mais il m'a regardé Et bien no flash woukong, no flash Jinx Ils avaient encore tous les deux leur flash Sachant qu'ils venaient de 3v3 ma team en mid lane Je suis sûr qu'il ne vous a fais tout Merci. Je peux difficilement faire plus. Nice. Vous m'ouvrez pas et c'est un Nash. Elle avait plus de flash la Jinx. Faut aller prendre ce timing. Il n'y a pas de TP sur le Malphite. Et on a eu le Dragon avant ça. C'est plutôt pas mal. Ah c'est bien pensé ce qu'il a fait. C'est très bien pensé. Le fait d'aller la face tank juste avant là. Là Sona commence à avoir ses items. Si on arrive à cumuler Sona qu'on fait une âme océan c'est vraiment pas mal. J'ai peur qu'il se fasse hard engage au mid. En fait il y a un Wukong dans l'équipe c'est ça qui me terrifie. A tout moment il peut arriver et tout péter. Je vais speed push bot. Et si vous vous faites 4v4 et qu'après sampling. Ok on peut faire une rotate intelligente. Si ils se font part d'engage. Ah. Ok. Est-ce qu'on peut 5 man ? On n'a pas une wave qui permet. On n'a pas de wave les gars. On a 2 creeps mages. Avec un canon ça se jouait. On a le mid c'est pas super. C'est plus facile à défendre. Qu'est-ce que tu veux un pick la tourelle bot ? En mode je vais rester là ils ont tous repop. Peut-être qu'ils disent ça en mode. Quand on repop pour aller jouer cette tourelle bot. Ca va se la donner pour le drake là. La lode blanc est top elle a pas de TP. Elle aura le temps d'y être. Je pense qu'elle va juste mettre ça sous tour et se barrer. Ca m'étonnerait qu'elle joue la T2. Y'a personne. Faut pas qu'on puisse se prendre un double ult. C'est bien. Ils ont plus d'ult. Pas femme de fight sous le retour. Y'a pas besoin de fight 6 bar comme ça. On est mis la tourelle mid life. On a juste à aller prendre le drake. Ok j'ai cru que je m'étais fait ignite mais j'avais juste un heal. On a mis de la pression comme on pouvait. En vrai il a pas d'ulti EGC Rilda. Peut-être que je le tue mais je suis pas sûr. En vrai je pense pas ça reste mal vite. En vrai je sais que ça avait l'air ridicule mais sans l'arrivée de la Jinx. Il allait perdre son debuff d'attaque speed. Et là ma Lethal allait parler. Je vous jure qu'il était bien plus en danger que ça en avait l'air. Je sais que vu comme ça ça avait l'air ridicule. Mais no cap. S'il y avait pas la Jinx pour me dissuader. Et que je pouvais le traîner sur toute cette distance. Avec la Lethal stackée et des moments où il a pu son E sur moi. Je pense très sincèrement que je le tuais. Si vous jouez Trindamer vous savez que je divrais. Oh merde. J'ai ulti trop tôt. Mais j'étais un petit peu tendu. C'est vrai que c'est que ma deuxième game de Trindamer depuis qu'il y a eu le patch de durabilité. C'est beaucoup plus difficile de te forcer l'ulte. En vrai j'ai carré la game. Pas tout seul, c'était pas du 1v9 non plus mais... J'ai vraiment gap mon adversaire. En Trinda contre Malphite. Je suis heureux. Parce que c'est vraiment un gros match-up de merde. ... ... Et bah let's go. Je pensais que ça allait être une session désastreuse de chez Désastreuse. Et au final je m'en sors avec un 2-3. 2-3 qui aurait pu être évité si j'avais dodge la game contre l'OTP Nidali. En tant qu'autophile jungle. Ça c'est... ça faut le noter dans un carnet, ça faut pas oublier. Accepter d'être autophile jungle quand tu vois la tête de Nidali apparaître c'est non, c'est non, c'est juste non. Anakazé. Et Gastou. Le sorbet cerise. Viral. Western One. Monkey Fanacune. Thibaut Gaming. Toxicocouac qui a donné un abonnement à Bob V1. SP plein de W59. Arkagoku. Et Choco94. Ibs et Raidix. Merci à vous. En vrai le presser était pas mauvais si la Jinx sortait un gros crit énervé. Je pense pas. Je vais replay l'action mais je pense que même si elle me crit plus Kraken, elle me tue pas. Je pense que je pouvais gratter encore au minimum une autre auto-attaque. Avant d'ulte. Genre attends, on va replay l'action, c'était là. Après ça a mal commencé, on s'était 5 man par l'omalphite. Voilà, ça commence là. Mais du coup, je sais que la Jinx, elle va vouloir se joindre joyeusement au teamfight. J'ai mes 200 avocateurs de up. Du coup, je balaf même si je la vois pas. Je sais qu'elle va être là. Ouais, non, non, non. Je pouvais tanker large une auto de plus. J'avais 700 HP. 700 HP. Est-ce que tu vois... Ouais, non, non. En fait, regarde. Je vais te montrer exactement. Elle était sous debuff d'AD. J'ai mon debuff d'AD niveau 3. Donc elle a 50 d'AD en moins. Soit une BF et une épée longue. J'ai quand même 100 d'armure. Et elle a... Attends, est-ce que vous voyez bien sur la scène ? Ouais, c'est bon. Elle a 230 d'AD. Elle a une IE. Elle a un Kraken. Mais non, c'était largement trop tôt. Mais, pour ma défense, quand j'ai décidé de ult, parce qu'il y a un petit temps de canalisation, en gros, si c'était que le DPS de la Jinx, je pouvais gratter facilement deux auto-attaques en plus. Peut-être même encore plus, en vrai. Vu qu'on avait deux dragons de l'océan et que je pouvais claquer mon Q. Mais quand j'ai claqué mon ult, là, le blanc, elle était là, tu vois. Et je la voyais là, sur mon écran, forcément. Et je ne me disais pas qu'elle allait m'ignorer. Je me suis dit, sur un malentendu, elle me met une distorsion ou un Q, ou une chaîne, ou n'importe quoi, en réalité. Et couplé à une auto-attaque de Jinx, je meurs avant d'avoir claqué l'ult. Mais elle m'a complètement ignoré. Mais dans la phase de jeu où je ne suis que contre Jinx, l'ulti est claqué et deux auto-attaques trop tôt au minimum. En fait, j'ai claqué l'ult en prenant en compte le fait que le blanc allait vouloir me burst. Mais elle m'a ignoré. Ce qui peut se comprendre. Elle se dit que je vais R et que du coup, elle va perdre des sorts.